Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato, un plaisir de vous retrouver pour ce journal de l'euro. On commence évidemment par le journal des Bleus, l'équipe de France qui affronte cet après-midi la Hongrie à 15h en direct sur TF1, pour une place en 8ème de finale. Si l'équipe de France l'emporte, elle sera qualifiée, alors elle devrait se présenter en 4-3-3 selon le journal d'équipe. Les 11 joueurs qui ont débuté face à l'Allemagne devraient être reconduits. On devrait donc retrouver Benjamin Pavard sur le côté droit, Adrien Rabiot devrait de nouveau être titulaire, et devant, c'est évidemment l'attaque qui fait trembler l'Europe, qui sera titulaire avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. C'est le match choisi par notre partenaire Barrière-Bête, n'oubliez pas qu'avec Barrière-Bête, vous pouvez gagner jusqu'à 250€ de cadeaux, de bonus de bienvenue à votre inscription. Alors jouez qu'on porte des risques, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Et pour ce match, on a deux paris qu'on pourrait mettre en avant. Le premier, évidemment, c'est la victoire de l'équipe de France, qui est cotée à 1,28. Et ensuite, on peut envisager qu'un des buteurs de l'équipe de France, on l'espère évidemment cet après-midi, sera soit Antoine Griezmann, qui lui est coté à 2,30, Karim Benzema à 2,10, ou Kylian Mbappé à 1,91. Alors je vous rappelle les conditions, c'est avec Barrière-Bête. Le code promo pour jouer, c'est Betmax, directement à votre inscription et vous pouvez avoir gagné jusqu'à 250€ de bonus de bienvenue. Tout est rappelé dans la description. Dans les autres informations du jour, évidemment, c'est le chanteur Joule qui pourrait réaliser l'hymne de l'équipe de France. Après Youssoufa, après VG Dream, il a répondu à une interview de nos confrères de chez l'équipe. Si on m'appelle pour l'hymne des Bleus, j'y vais en Cabran. Dans les autres matchs du jour, il y a le Portugal qui joue face à l'Allemagne à 18h, un match très important dans le groupe de l'équipe de France. Si le Portugal l'emporte, le Portugal sera qualifié. Un match très important également pour nos amis allemands, puisqu'ils doivent jouer leur qualification, en tout cas pour revenir dans la course à la qualification dans ce match. A 21h, il y aura évidemment le match de l'Espagne face à la Pologne. Une Pologne qui avait débuté par une défaite face à la Slovaquie, une Pologne qui doit absolument l'emporter. Face à une Roja qui avait débuté face à la Suède avec un match nul 0 à 0. Un match déterminant pour la suite de la compétition évidemment. Une Suède également qui a remporté son match hier après-midi face à la Slovaquie, un but à 0 et qui se positionne désormais première du classement. Donc la Suède prend une option sur la qualification. Dans l'autre groupe hier après-midi, c'est la République tchèque qui a été tenue en échec par la Croatie, un but partout. Et le match du soir qu'on attendait avec impatience, c'était Angleterre-Ecosse. Un choc qui a fait pchit, 0 à 0. La puissance offensive anglaise n'a rien donné. Alors est-ce que l'Angleterre est surcotée ou est-ce qu'elle monte en puissance en vue des matchs de qualification à partir des huitièmes de finale ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Dans ce groupe, tout reste à jouer puisque l'Angleterre et la République tchèque ont quatre points. La Croatie et l'Ecosse ont un point. Tout se jouera lors de la dernière journée et les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors on vous quitte aujourd'hui avec une très belle image, celle de Christian Eriksen qui a quitté l'hôpital. Il s'est fait opérer et un défibrillateur lui a été posé. Alors on est très heureux de le savoir en dehors de l'hôpital. Il va pouvoir revoir sa famille, revoir ses coéquipiers. Et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On se retrouve nous lundi pour un nouveau journal de l'euro. D'ici là, allez les bleus, on espère évidemment une victoire. Dites-nous votre pronostic en commentaire et on se retrouve lundi. Très bonne journée et très bon week-end. Ciao ! Ciao !